Salut c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo. Juste petit message, petite parenthèse avant de continuer la vidéo. Il faut savoir que la vidéo que vous allez voir, elle a été tournée et montée avant la réponse de Glena. Donc il faut y tenir compte, il y a certaines choses qui du coup ne sont plus à jour. Mais néanmoins, malgré leur réponse, je reste campé sur mes idées. Je ne vais pas retourner ma veste, ça restera toujours pareil pour moi. Certes, ils ont répondu, pour moi ce n'était pas la meilleure façon de communiquer pour Glena après tout ce drama. La meilleure façon aurait été de répondre directement plutôt que de passer par un mème. D'une façon où on a l'impression qu'on se fie juste de nous et qu'on ne veut pas répondre à nos questions. Comment ils auraient dû répondre avant de sortir leur vieux mème à la con ? Pour moi, oui, effectivement, c'est ce qu'on s'attendait. On savait que la réponse de Glena allait s'orienter plus sur l'identité de leurs éditions, de Glena Manga. Mais ça reste quand même toujours affreux, c'est ça qu'on vous reproche. C'est que cette identité, pour nous, elle ne nous convient pas, elle est très laide. Mais je vais quand même développer un peu plus profondément dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la regarder en entière et à donner votre avis, vos arguments en commentaire. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est parti pour la vidéo ! Salut, c'est Quatibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo news par rapport à une histoire qui s'est encore déroulée sur Twitter. Comme d'habitude, en général, c'est là que tout se passe. C'est une histoire qui concerne le petit drama qui s'est déroulé autour de Glena. Encore une fois, j'ai l'impression de parler de Glena absolument tous les mois, d'y consacrer une vidéo drama. Mais en même temps, cette fois-ci, c'est encore une histoire à la con. J'avais besoin d'y revenir parce que j'ai un petit peu participé d'une certaine manière. Alors, je vais quand même en reparler. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, ça concerne l'histoire qui s'est déroulée autour de la Perfect Edition 2, Evangelion. On va y revenir. Déjà, je vais recontextualiser un petit peu l'histoire. Donc, il y a quelques semaines, voire même un peu plus d'un mois, il me semble, Glena avait annoncé l'arrivée d'une Perfect Edition pour Evangelion. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Ça fait très longtemps qu'on la demande, puisque Evangelion, qui est édité chez Glena, est une série phare. C'est certes une très vieille série, mais qui est très très connue. Une icône du shonen manga. Mais je trouvais également que l'édition commençait un petit peu à mal vieillir. Alors certes, je l'ai. Elle est très très sympa. Mais ça demandait quand même une perfecte édition. Et on l'a enfin eue. Du moins, elle a enfin été annoncée. Et globalement, sur ce qui a été annoncé, j'étais assez satisfait. Personnellement, j'étais même super content. Je pense même l'apprendre, pour dire. Donc, je récapitule. Donc, il y a 336 pages pour le tome 1. Donc, c'est un double volume. Le volume va relier le tome 1 et 2 de la version petite. Et du coup, comme c'est un manga en 14 tomes, cette édition comprendra 7 tomes. L'ensemble des pages couleur de l'édition japonaise. Un ex-libri collector inclus à chaque tome. 14,95€ pour le tout. Ce qui est plutôt raisonnable, je trouve, vu que c'est quand même des doubles tomes. Donc, ça ne se fout pas de notre gueule. Je trouve qu'en plus, visuellement, c'est assez propre. Donc, le contenu, comme je le disais, est vraiment quali. Il n'y a rien à dire. C'est une perfecte édition. Les visuels sont très jolis. Voilà, on avait pu voir la couverture en avant-première. Elle était... Pour moi, c'est très bien. C'est très simple. Voilà, pas besoin de faire énormément de choses. Le personnage principal, le titre, le numéro 1, terminé. Bonsoir avec, bon, évidemment, le nom de l'auteur. Et voilà, ça convient parfaitement. Mais du coup, certains ont quand même relevé le fait que... Alors là, ça ne se voit pas super bien sur cette photo-là. Mais sur le dos, on peut apercevoir encore, une nouvelle fois, le fameux logo vert Gléna encore sur le dos. Alors, certains l'ont relevé tout simplement parce que c'est quelque chose que l'on a l'habitude de dire à Gléna. C'est une chose que ça fait des années qu'on leur dit que le logo Gléna est beaucoup trop visible sur le dos de chaque manga. C'est pas beau, hein, qu'on se le dise, c'est vraiment pas beau. Alors, certes, sur des mangas tels que One Piece où le dos est noir, c'est pas si visible que ça. Mais il y a beaucoup de séries de chez Gléna où la couverture et le dos sont blanches. Je pense à E-Shade 21, je pense à Bleach. Je pense notamment, on les voit ici, les Tokyo Revengers. Où, bah, du coup, ça fait une bande verte. Et c'est absolument abominable. C'est très très moche. Alors, bon, je sais que certains se diront, oh, mais on s'en fout, c'est pas gros, au pire, c'est que le dos. Mais pour les gros collectionneurs, ceux qui possèdent énormément de mangas, c'est quelque chose qui se voit directement. Alors, certes, ça concerne, évidemment, pas mal de séries. Pas toutes, puisqu'il y a les shoujo où, cette fois-ci, la bande est, en général, il me semble qu'elle est rose. Pour certains formats, il me semble qu'elle est violette avec le titre blanc. Mais majoritairement, pour les séries, bah, j'ai pas pris l'exemple, mais également pour Dragon Ball. La série, enfin, du moins, ça fait une bande verte absolument abominable. Et ça fait des années qu'on le dit à Gléna, ça fait des années qu'on attend une vraie réponse de pourquoi ils font ça. On attend vraiment, c'est chiant. On n'a pas de réponse. Il y a peut-être une raison, hein, il y a peut-être une raison qui est parfaitement valable et légitime pour laquelle ils gardent ce logo-là. Alors que, chez certains autres éditeurs, ils ont l'habitude de changer la couleur de leur logo, de le mettre en transparent ou de faire en sorte qu'on le voit moins. Il me semble également que, bah, Gléna, ils ne font pas que les mangas, ils font aussi les bandes dessinées. Et il me semble que sur certaines bandes dessinées, il y a juste le G de Gléna qui est assez discret et qui, pourtant, moi, ça me convient parfaitement. Alors, je ne comprends pas que pour les mangas, il y a toujours eu cette mode de faire une énorme bande verte. Alors, je sais, bon, c'est se plaindre pour pas grand-chose. Mais à la limite, faites-le pour les petites éditions de manga, il n'y a pas de souci. Mais alors, pour les éditions perfectes, ça fait vraiment pas beau. Des éditions perfectes, comme son nom l'indique, il faut que ce soit, limite, parfait. Il faut que ce soit joli, il faut que ce soit assez simple. Là où certaines maisons d'édition ont fait l'effort, je pense à Kurokawa, avec les éditions perfectes de Full Metal Alchimist. Je pense à Kaze également, où le logo est très discret sur les éditions perfectes de Okuto no Ken. Je pense, plus d'actualité, aux éditions Naruto Okage. Enfin, du moins, l'édition Okage de chez Kana, où j'ai pu leur dire directement à l'équipe, vu que j'ai eu la chance d'aller à cette réunion pour cette édition, et leur dire que c'était une très bonne chose d'avoir laissé le logo en blanc, pour pas trop contraster avec le dos du manga. Et là, je sais pas pourquoi, sur les éditions perfectes de Glenna, on a toujours cette bande moche. C'est pas la première fois qu'ils font ça, j'ai notamment juste au-dessus les perfectes éditions de Dr Slump, où il y a toujours cette bande verte qui est absolument horrible, et c'est chiant. Mais voilà, peut-être qu'il y a une raison, et à ça, j'espère qu'ils nous la fourniront. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont posé la question, ou qui l'ont juste relevé sur Twitter, et on aurait pu s'attendre à ce que Glenna réponde. Mais alors, ils ont répondu, mais d'une manière qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Ou alors, personnellement, je m'y attendais un petit peu, puisqu'on a l'habitude, le community manager de chez Glenna a l'habitude de répondre de cette manière-là. Et donc, on va en parler. Alors du coup, Glenna a répondu. Donc, les retours sur la nouvelle édition d'Evangelion sont un peu désolants. Trois petits points, et ils ont poursuivi avec un même. Donc, page couleur, fidélité à l'édition japonaise, Exhibition Collector, vernis sélectif sur la couverture, en gros, on s'en fout. On préfère se focus sur se plaindre du cartouche vert shonen, qui existe depuis plus de 20 ans. Mais du coup, c'est un peu se foutre de notre gueule, puisque, comme je l'ai dit juste avant, ça fait des années qu'on se plaint de cette putain de bande verte avec le gros logo Glenna. Et du coup, bah oui, forcément qu'on se focus là-dessus, puisque ça fait des années qu'on se demande pourquoi ils la gardent. L'excuse de dire qu'elle existe depuis 20 ans, ce n'est pas une bonne excuse, puisque ça fait des années qu'on le dit que ce n'est pas une bonne idée. Alors, au lieu de faire vos mèmes à la con, répondez-nous calmement. Genre normalement, professionnellement, vous êtes quand même une marque reconnue, une maison d'édition. Répondre de cette manière-là, je trouve ça un peu limite quand même. Alors forcément, j'ai répondu. D'ailleurs, j'ai joué dans leur jeu, tout simplement, puisque j'ai répondu un peu de la même manière. Puisque effectivement, Glenna, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils se prennent une shitstorm sur la gueule, à chaque fois qu'on leur reproche certaines choses à propos des dernières annonces, ou de news concernant des éditions qu'ils vont sortir, eh bien, ils ne réagissent pas de la bonne manière. Normalement, quand on se prend un shitstorm sur la gueule, on cherche pourquoi on s'est pris à un shitstorm. On cherche pourquoi c'est aussi négatif. On cherche pourquoi les avis sont toujours négatifs et les retours sont très mauvais. De manière à pouvoir s'améliorer dans le temps. C'est ce qu'a fait, de manière très très bien, Kana. Parce que oui, je me suis beaucoup plaint de Kana, je les ai beaucoup critiqués, mais il faut quand même avouer que leur community manager, il a eu la décence de venir nous contacter directement pour savoir quel était le problème et pour rebondir derrière, pour améliorer leur avenir et pour savoir pourquoi ils ont merdé, de manière à pouvoir faire une édition ou des éditions perfectes à l'avenir qui conviendraient plus à ce que veut la communauté. La Gléna, j'ai l'impression que dès qu'ils se prennent des critiques négatives, ils mettent les œillères en mode « Non, 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 c'est nous qui avons raison, vous, vous avez tort ! » Alors que c'est quand même nous, les clients, c'est quand même nous qui achetons leurs produits, c'est nous qui leur donnons de l'argent. Donc à un moment donné, si on se plaint, c'est quand même peut-être pour une bonne raison. Il ne faut pas réagir de cette manière-là. C'était déjà quelque chose qui était déjà arrivé, ce community manager, je ne sais pas si c'est le même. Mais en tout cas, il y a quelques mois, il avait totalement pété un plomb à propos de One Piece. Je vais ressortir le tweet, mais là, je vous préviens d'avance, c'était vraiment le tweet officiel de Gléna. Vraiment, la maison d'édition, le community manager avait tweeté ça. Quand on voit nos commentaires, on a l'impression que les gens pensent qu'on vient de découvrir One Piece depuis l'année dernière. Trois petits points. Alors qu'on publie la série des mangas bien avant la naissance d'une bonne partie de la commu One Piece. Mais ça, ça me rend fou de voir ce genre de tweet, c'est pas comme ça qu'on réagit. On leur avait dit plein de points négatifs, mais il faut répondre à ce genre de problématiques. Il faut répondre de manière professionnelle, il ne faut pas réagir de cette manière-là. Ce n'est pas bon. Pour l'image de la société, de la maison d'édition, je leur avais d'ailleurs répondu, ce n'est pas une réaction à avoir quand on représente une maison d'édition. Si les gens râlent, c'est sûrement pour une bonne raison. Ensuite, j'avais donné plein d'exemples. Les collectionneurs de longue date qui sont laissés de côté, l'occasion de célébrer le tome 100 qui a été loupé pour des collecteurs sans saveur. Ah oui, il faut être honnête. Au bout d'un an, quand on voit ce que les Italiens, par exemple, ont eu et ce qu'on a eu nous, là, je ne comprends pas trop. Il n'y a pas l'excuse de dire, oui, mais on n'a pas eu les droits de faire ce qu'on voulait. Les Italiens, ils ont sûrement eu les mêmes problématiques que vous et pourtant, ils ont sorti un produit qui est 10 fois mieux. Des box de très mauvaise qualité et pas adaptés au vieux tome. Le coffret était une catastrophe pour les lecteurs de longue date puisqu'on ne peut pas mettre nos vieilles éditions de One Piece. Bon, ça, je veux bien le comprendre, mais après, il faut quand même admettre aussi que la qualité du produit était dégueulasse. Je ne vais pas y revenir regarder ma vidéo si jamais vous voulez connaître toute cette histoire. L'absence de véritables collectors à l'encontre de ceux offerts pour les influenceurs. Et là, je parle évidemment des kits press offerts pour les gros influenceurs. Alors oui, ça sent un petit peu la jalousie dans le fond. Mais en même temps, là, il ne faut pas nous sortir des excuses de « on ne peut pas faire de vrais collectors ». Non, c'est faux puisque vous en avez fait des très beaux kits press, mais bon, dommage. Mon premier manga acheté était un glénat. J'ai grandi avec One Piece. Vous avez une mine d'or entre vos mains. Profitez-en et faites-nous plaisir, Glénat, s'il vous plaît. Donc voilà, Glénat n'est pas son premier coup d'essai. Ça fait longtemps que je râle sur cette maison d'édition qui est l'une de celles que j'apprécie le moins. Ce n'est pas la dernière. Toutefois, il y a quand même une autre maison d'édition dont je pense que tout le monde sait de qui il s'agit. Mais voilà, Glénat, ça fait chier, quoi. Ils ont des super bonnes séries, comme « Évangélion ». Ils ont fait... Franchement, c'est quasi parfait, cette édition parfaite est super jolie. Je trouve ça juste dommage de réagir de cette manière-là. Ils auraient pu expliquer pourquoi et moi, je n'aurais rien dit. Ça aurait été très bien. Peut-être qu'ils ont une très bonne raison de pourquoi ils font ça. Mais c'est dommage de réagir de cette manière-là. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Bon, ceci dit, cette édition parfaite, je pense la prendre. Alors certes, je l'ai déjà en petit format. Les Néongénesis d'Évangélion, qui est d'ailleurs une très bonne série. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à la prendre. Elle est vraiment excellente, cette série. Regardez l'animé, je crois qu'il est sur Netflix. Mais ouais, cette parfaite édition me tente vraiment. Cette vidéo n'était pas vraiment un coup de gueule. C'était simplement pour vous reparler de toute cette histoire qui s'est passée sur Twitter. Parce que je sais qu'il y en a qui me regardent sur YouTube, mais qui n'ont pas forcément Twitter. Et qui n'étaient absolument pas au courant de toute cette histoire. D'ailleurs, je sais parce qu'il y en a qui étaient surpris de voir cette annonce quand j'ai fait la vidéo des sorties du mois de mai. Il y en a certains qui n'étaient pas au courant, qui allaient avoir une édition perfecte de Néongénesis d'Évangélion. Donc voilà, c'était juste pour en parler. Voilà, pour vous tenir au courant. Et du coup, c'est ainsi que se termine la vidéo. J'espère que toutefois, elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous êtes contre mon avis ou pour. N'hésitez pas à réagir aussi avec les petits pouces en l'air ou en bas. Si ça vous a des plus, il n'y a pas de soucis. Je peux comprendre. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puisque je sais qu'il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos sans y être abonnés. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois. C'était Quantibus dans la Mangatech. Salut ! Sous-titrage ST' 501